Le festival de Cannes, sauf cette année, une belle polémique. Hors la loi, le dernier film du réalisateur Rachid Bouchareb, en compétition officielle, suit le destin de trois frères, joué par Jamel Debbouze, Roche Dissem et Sami Boadjila, trois Algériens embarqués dans la guerre. Une vision partiale pour certains, un véritable scandale pour d'autres. Ce film est une honte pour la France et l'histoire, affirme ce député UMP. Historien de formation, Lionel Lucas, étui serré. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que des jeunes qui iraient voir un grand film populaire avec des acteurs comme Jamel Debbouze, sympathiques, puissent repartir avec un fond d'histoire faux, ou en tout cas partiellement vrai, qui présente les Français comme des massacreurs, l'armée française comme une armée d'extermination, ce qui est insupportable pour le vivre ensemble ensuite. Et ce qui est fatigant dans ce genre de film, c'est que les méchants sont toujours du même côté, c'est-à-dire du côté français. Rachid Bouchareb ne veut pas s'expliquer. Son film, peu de personnes l'ont vu. Or la loi, c'est un retour sur la guerre d'Algérie. Une histoire mal digérée, incontentieux, toujours vif entre la France et l'Algérie. Fadela Amara ne comprend pas cette polémique. Mais je regrette, moi, la polémique parce que, d'abord, d'une part, il faut savoir qu'il est aussi financé par des financeurs français, notamment l'Accès, l'agence de cohésion sociale dont j'ai la tutelle, puisque quand nous avons vu le scénario, nous avons participé financièrement. Moi, j'ai accepté qu'on finance ce film. Et je trouve que c'est dommage parce que, pour le coup, je trouve que la polémique est un peu stérile. Il aurait pu passer tranquillement à Cannes. Ce qui se trouve demain, il va avoir un prix. Et donc, ce sera d'autant mieux. Et un jour, j'espère, à la fois parce que je suis française, mais d'origine algérienne, on pourra faire en sorte que les historiens algériens et français travailleront ensemble pour nous donner une vérité de cette période noire, quand même, de notre histoire. C'est une fiction qui aborde un épisode de souffrance intense dans l'histoire des relations franco-algériennes. Est-ce que tous les films américains qui parlent du Vietnam, de la guerre au Vietnam, respectent la réalité historique absolument ? Non, ce sont des films. Des films, il y a un élément romanesque. Il y a une simplification et puis un débordement qu'apporte le romanesque. Et c'est ça qu'on attend au cinéma. Mais en même temps, la liberté d'expression est un bien intangible. Polémique ou pas, bon ou mauvais film, c'est au public de décider. Or, la loi reste avant tout une œuvre artistique, une fiction et certainement pas un documentaire historique. Christian Kert, Pascal Blanchard, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Christophe Likowski à propos de la polémique qui est née autour du film de Rachid Bouchard, Hors la loi. Il a été présenté à Cannes et qui représente l'Algérie. Alors, ça suffit pour la question toujours de savoir comment on peut se confronter la fiction et l'histoire. Mais surtout, je crois qu'il est assez emblématique de cette difficulté qu'on a à revenir sur cette période coloniale de l'Algérie. Voilà, donc je voulais en parler avec vous. Alors, avec vous, Pascal Blanchard, vous êtes historien, chercheur au laboratoire de communication politique du CNRS. Vous êtes considéré comme un des grands spécialistes du fait colonial. Vous publiez « Rupture post-coloniale à la découverte ». C'est un ouvrage collectif, « Les nouveaux visages à la société française ». On y voit Nicolas Bancel, Florence Bernaud, vous-même, et Françoise Berges. Tout ça est à découverte. Alors, on peut dire que c'est comment penser la France, en dehors de cette espèce de mythologie sur une grandeur passée. Exactement. Donc, il n'est pas certain même qu'elle ait existé. Enfin bon, ça vous... Pour certains, la grandeur coloniale a existé. A existé. Bon voilà, on reviendra. Peut-être avec vous, Christian Kert. Alors, vous êtes député UMP de Bouches-du-Ronde depuis 1988. Et vous faites partie de quelque chose qui m'a fait mettre un petit point d'exclamation. Vous faites partie des centristes de l'UMP. Ça existe ? Ça existe. C'est encore constitué ? Absolument. Je les connais. Vous les connaissez, d'accord. Alors, vous êtes vice-président du groupe sur les rapatriés de l'Assemblée nationale depuis juin 2002. Vous avez été le rapporteur de cette loi du 23 février 2005, dans laquelle il y a eu un article qui a fait polémique à l'époque. Il a été abrogé. C'est celui reconnaissant le rôle positif de la présence française en Outre-mer. C'est-à-dire, par ailleurs, que vous êtes intervenu pour que des mesures concrètes soient prises à l'égard des harkis dans le cadre de cette loi. Alors, messieurs, on va revenir au film et à la polémique elle-même. Vous avez le privilège d'avoir vu le film un peu avant tout le monde, hors la loi, et cette fameuse séquence d'introduction sur les massacres de Sétif. Y a-t-il matière à polémique et pourquoi ? Il n'y a pas matière à polémique, d'abord parce que ce n'est pas la séquence qui ouvre le film. Ce qui ouvre le film, c'est les années 30 et comment ces terres d'Algérie ont été prises, d'une certaine manière, par l'administration aux Algériens. C'est ça le début du film. Sétif arrive, avec le 8 mai 45, comme une date explicative de tout ce qui va suivre derrière. Donc c'est qu'un moment du film qui va expliquer, en fait, la guerre d'Algérie, qui va expliquer comment, huit ans après, on rentrera dans ce conflit. Et donc ce moment dans le film occupe six minutes de deux heures et quart d'un film. Mais je dois dire, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a fait polémique avant même d'être tourné, avant même d'être monté. Puisque le magazine Valeurs Actuelles, en octobre 2009, annonçait déjà que ce film était un scandale et que parler du 8 mai 45 était un scandale. C'est Saint-Chert. Alors vous, vous n'avez pas vu le film. Sur quoi, j'allais dire, vous fondez-vous, vous basez-vous pour critiquer ce film hors la loi ? Je ne sais pas si vous rejoignez les qualificatifs qu'on a portés contre lui. Je vous laisse le soin, vous, de donner votre sentiment. Alors je suis de façon générale beaucoup plus mesuré que certains. Bon, néanmoins, ce qui m'a gêné, moi, c'est la présentation qu'a pu en faire son auteur Boucharep lorsqu'il dit « je vais apporter la vérité historique ». Alors moi, pour moi, ce n'est pas à un cinéaste d'apporter la vérité historique à travers une fiction. Et donc, je crois que l'on doit s'interdire de vouloir se substituer aux historiens. Il y a un Pascal Blanchard dont je respecte les travaux, car tel n'est pas son travail. Et deuxièmement, c'est la difficulté de raconter l'histoire et une histoire récente. Alors nous, nous la vivons, cette difficulté, en tant que politique, lorsqu'on nous demande, par exemple, de faire une loi mémorielle. Alors, qu'est-ce que c'est une loi mémorielle ? C'est une loi qui essaie de rendre hommage à tel ou tel événement. Et nous nous rendons compte chaque fois que nous allons vers le heurte des mémoires, car il n'y a pas une mémoire unique. Il le sait bien, l'historien. Il y a plusieurs mémoires. Et on crée des blessures. Mais surtout, j'aimerais qu'on ne dise pas qu'il n'y a qu'une vérité historique. Ce pourquoi, dans la loi que j'ai défendue en tant que rapporteur, nous avons souhaité créer une fondation de la mémoire ou une fondation de l'histoire pour que des historiens des deux côtés de la Méditerranée puissent travailler sur ces problématiques-là. Alors, je sais que certains, et je crois que Pascal Blanchard est un peu réticent à l'égard de cette fondation. Néanmoins, il me semble que ça sera d'un véritable support que d'avoir une instance, bien entendu, Pascal Blanchard, qu'il faut rendre la plus indépendante possible des pouvoirs politiques. Mais il me semble qu'il manque cette fondation pour justement éviter les polémiques qui naissent brutalement à l'occasion de la sortie de l'histoire. Alors, voyons ce qui a fait naître la polémique. Et bien évidemment, il faut donc en revenir à l'histoire, il faut en revenir au fait. La question, que s'est-il passé ce 8 mai 1945 ? Le contexte d'abord, les faits. L'Algérie, en mai 1945, est dans un tournant de son histoire, dans le sens où, notamment un de ses leaders politiques, M. Saliadj, a été mis en prison. Il y a une pression des autorités françaises sur les leaders nationalistes. C'est le leader du PPA, il faut expliquer. Leader du PPA, qui est un des pères fondateurs du combat sur la nation algérienne. Il se retrouve dans une situation politique avec son parti où il y a une pression des autorités politiques qui ont vraiment peur que se réveille le nationalisme en Algérie. Il y a concours de circonstances avec la fin des conflits en Europe. Mais on sent bien que depuis plusieurs mois, il y a une pression depuis 1943 à 1944 qui existe en Algérie, où les colons ont peur des lendemains de la guerre et que l'armée et les autorités politiques sont inquiets. Et ces manifestations ne tombent pas dans un moment neutre. De l'autre côté, les nationalistes, contre le nom du sang versé pendant la guerre des combattants, jouaient leur carte pour avoir une manche d'avance sur la République. Et dans ce mouvement qui est déjà un mouvement indépendantiste, réclamer plus de liberté. Donc les deux camps, d'une certaine manière, ne sont pas dans une idée d'affrontement, mais sont prêts à l'affrontement pour faire gagner leurs idées. Et l'enchaînement va se dérouler très rapidement. Les premières manifestations vont arriver, il va y avoir pour Sétif une histoire que l'on connaît bien. Un jeune porteur d'un drapeau algérien va être tué par un policier, certainement d'ailleurs accidentellement dans la violence du moment. Où il a voulu lui arracher. Exactement, donc là on pense que la prélimination n'est pas forcément, et là les historiens peuvent diverger dessus, mais en tout cas, l'acte est considéré comme provoquant, on tue ce jeune. Les manifestants vont s'en prendre aux colons présents et à des Européens. Et le lendemain, la répression va démarrer, elle va durer près d'un mois. Elle va être une violence inouïe. Et on estime aujourd'hui que le rapport entre les morts européens et les morts algériens est de 1 à 100. Vincent Kerr, par rapport à ces événements, est-ce que vous avez un autre regard ou une autre vision ? Sur l'histoire, tel qu'il l'a précisé, c'est bien le contexte historique extrêmement complexe, extrêmement tendu, qui était celui-là. En revanche, sur les événements, moi il me semble que ça n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des manifestations qui ont dégénéré, car les morts européens, les 103 morts européens, il y en a 26 qui meurent des événements, et tous les autres meurent dans 7 ou 8 communes de la périphérie l'après-midi, le lendemain et le surlendemain du 8 mai 1945. Vous avez dit qu'elle avait été le massacre après des indigènes. Mais il faut aussi reconnaître que les européens ont été massacrés dans des conditions assez ignobles également, à coups de rasoir. Mais vous savez que les massacres sont toujours ignobles. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut le préciser. Des deux côtés. Je ne suis pas d'accord avec vos chiffres parce qu'au moment des faits, on parle de 1 500 victimes. Bon, après des historiens ont évoqué entre 4 000 et 6 000 victimes. Mais je crois que les Algériens, lorsqu'ils nous parlent de 40 000 victimes... Les derniers travaux parlent de 25 000 morts. Les derniers travaux des historiens, aussi bien des deux côtés des rives, en gros entre 8 000 et 25 000. C'est-à-dire que la pouchette paraît large. Mais comme c'est des populations civiles, sur des événements qui durent pendant 4 semaines, dans des villages pareils. C'est pas que c'est type Galéman qui rata dans tous les villages. Mais c'est parce qu'on recherchait les meurtriers dans ces villages. Attendez, quand on tue des femmes et des enfants, qu'on les jette dans les puits et qu'on recouvre de chaud... Je ne vous dis pas que je l'excuse. J'indique pourquoi des troupes se sont trouvées dans ces villages. Il y avait eu des meurtres, épouvantables comme tous les meurtres, quels qu'ils soient. Et il y a eu cette sorte de répression qui est allée très au-delà, je crois, de ce qui était... En tout cas, oui. Je pense que la divergence est sur les chiffres, comme souvent dans ces situations-là. Mais le film fait polémique. Est-il quelque chose dans son traitement qui porte à polémique ? Moi, j'ai vu le film. Déjà, quand on demande à un réalisateur de résumer un mois de massacre, une histoire compliquée, qu'il va résumer en 6 minutes, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il raconte pas Keralta, Gelma, Sétif. Il choisit de prendre Sétif et de résumer en 6 minutes tout ce qu'on vient de se dire. On voit les manifestants, ce manifestant se fait tuer, des Européens se faire tuer, physiquement. On voit notamment deux Européens se faire tuer, la répression policière et au final, les morts dans les rues. Tout ça en 6 minutes. Christian Kerr, par rapport à cette notion de fiction... Ce qui fait polémique dans ce film, à mon avis, ça n'est pas tellement la façon dont Rachid Bouchareb raconte... C'est que ce soit Rachid Bouchareb qui le raconte. C'est ça qui fait polémique. Non, je crois que ça porte une fois de plus sur un aspect tragique, sur un aspect extrêmement négatif de la présence française en Algérie. Et que nous avons, cher Daniel Picouli, nous avons encore des témoins de cette époque-là, nous avons les rapatriés d'Afrique du Nord, nous avons les harkis. Ces gens-là se disent, une fois de plus, quand un metteur en scène vient parler de l'Algérie, c'est sous cet angle-là. Mais pourquoi peut-on faire la rafle ? Pourquoi peut-on faire la rafle aujourd'hui ? Mais tout à fait, mais tout à fait. Vous n'enterez que jamais, je n'ai dit, il ne faut pas faire ce type de film. Je tente d'expliquer quelles blessures il ré-ouvre. C'est cette blessure-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une blessure ? C'est parce que ce pays, depuis 50 ans, n'a pas été capable de trouver une voie médiane. J'en ai un exemple très concret, M. Kerr. Pourquoi n'y a-t-il pas un musée d'histoire coloniale dans ce pays ? C'est simple, c'est vous les politiques. C'est quand même étrange ça, oui. Pourquoi ce pays qui a 12 700 musées n'a pas été capable en 50 ans, par une volonté politique... Christian Kerr, vous êtes politique, vous êtes bien placé pour répondre à ces questions. Un, il y a un musée de l'immigration. C'est pas pareil. C'est pas pareil, l'immigration. Non, mais deux. Par exemple, sur ce film, on doit savoir que ce film a été financé par la France. Heureusement. Heureusement. A 59%, 20%. Ce qui est quand même pas mal. Par 4 pays, la Belgique, la Tunisie, l'Algérie, la France. Mais c'est la norme. C'est un grand film de fiction, pourquoi on ne le financerait pas ? Bien sûr. On n'aurait pas dû, Christian Kerr ? On n'aurait pas dû financer ? Si, bien sûr. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas tout accepter. Si jamais ce film ne me paraissait pas correspondre à une réalité historique, je le dirais. Vous avez le droit de dire. Et lorsque vous évoquez les chiffres, ça donne raison à ma volonté de construire cette fondation pour la mémoire et pour l'histoire, indépendante et avec des gens comme vous. Vous serez soutenus par M. Blanchard certainement. Du côté de l'Algérie et du côté de la France. Je vais l'expliquer. Non mais il n'est pas très favorable à la fondation. Non mais je vais expliquer de manière très simple. En gros, quand le politique se mêle d'histoire, ça se termine toujours mal. Il y a un moment, on ne peut pas mélanger les deux. Pourquoi ? Parce que le politique, par définition, a des contingences, a des pressions, ce qui est normal d'ailleurs, qui dépasse et qui transcende le métier de l'historien. Et quand une fondation dépend de l'Etat ou est créée par l'Etat, déjà, il y a un biais. Ça prouve bien qu'il y a une problématique. On n'a pas besoin de vous pour faire d'histoire. Pensez à M. Blanchard. Est-ce que la fiction, c'est une oeuvre de fiction ? Oui. On pourrait presque dire que l'oeuvre de fiction n'a pas besoin des historiens. Bien sûr. D'ailleurs, Rachid Boussara n'a pris aucun historien en conseil sur son film. Alors, votre sentiment aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, et votre sentiment, bien sûr, qui s'en tire. On voit bien qu'il y a eu, pendant de nombreuses années, une énorme difficulté. Rappelons-nous qu'en 1966, on se battait déjà autour de la bataille d'Alger, qui était au festival de Cannes et qui a eu le Lyon d'Or à Venise. Donc, ce n'est pas une nouvelle histoire. Ces questions ont toujours eu du mal à passer. Et notamment dans les médias, et notamment, pas simplement au cinéma, à la télévision. C'est-à-dire un grand documentaire en prime time, par exemple, sur l'histoire de la colonisation. Vous n'en avez pas vu beaucoup. Ce sont des sujets qui ont du mal à passer parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à accéder aux plus grands noms parce qu'ils font encore polémiques. Et que justement, on le sait pourtant, c'est parce qu'il y a eu une nuit brouillard. C'est parce qu'un travail de fond a été fait. Qu'un jour, un président de la République, en 1995, a reconnu la responsabilité de la France. Et comme par enchantement, nous, les historiens, nous pouvons travailler sereinement sur la question de Vichy depuis 1995. Fondamentalement, Pascal Blanchard a raison. Mais écrire l'histoire, c'est quand même écrire la chair humaine. Bien sûr, bien sûr. Et pensez-vous qu'il n'y ait pas des blessures là-dessus ? Oui, mais est-ce que c'est nécessaire ? La question n'est pas... Oui, mais bien sûr. C'est dur, mais est-ce que c'est nécessaire de le faire ? C'est toujours nécessaire de se mettre en adéquation avec sa propre histoire. C'est parfois douloureux et là, il y a une exigence de vérité. Je sens votre passion, mais j'ai été obligé de conclure parce qu'on a conclu sur la nécessité de le faire, sur ce caractère pédagogique, éducatif, pour que justement, peut-être petit à petit, on ne soit pas avec ce niveau de sensibilité tel que des polémiques jaillissent à chaque fois que le sujet soit traité. C'est ce qu'on peut espérer. Je pense que c'est ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez de votre côté. Alors, je rappelle, rupture postcoloniale, les nouveaux visages de la société française, c'est à la découverte. Et vous êtes contributaire, Pascal Blanchard. Rappelez également ce texte qui est sorti en poche. Pascal Blanchard et Isabelle Véramasson est guerre de mémoire. Et on a bien le sentiment que ces guerres de mémoire, c'est chez Découverte Payot, sont encore très vivantes. En tout cas, messieurs, j'espère qu'on aura fait progresser et que ce film, rappelez-vous, comme indigène, a fait progresser un certain nombre de nous. Exactement. Fera lui aussi progresser et la mémoire, et la conscience, et la reconnaissance. Merci beaucoup. Merci.